Allez, je recommence. La technique qui me merde un peu. Je vais me transformer un peu en Colombo suite à cette histoire d'attentat de Carcassonne et de Thèbes qui n'en finit pas de me surprendre. En fait, comme j'ai des tas de gens super intelligents dans mes contacts, autant sur YouTube que sur Facebook, et que comme je n'ai pas la science infuse, et bien celles et ceux-ci me permettent d'avancer dans la compréhension de la chose. Donc, je ne vous refais pas à ce que j'ai dit ce matin. Pour moi, c'est clairement ce que j'appelle un rituel sacrificiel. Je ne recommence pas les mêmes arguments. La vidéo, elle est de ce matin. Alors, quoi un crime sacrificiel ? Parce que c'est leur système de croyance, tout simplement, et puis parce que ça permet, sur le plan purement opérationnel, de focaliser toute l'attention d'un pays sur une et une seule chose, et donc de zapper tout ce qui était juste avant. Donc ça, c'est le... Alors, je vais zoomer sur la famille de ce lieutenant-colonel, nous dit-on mort, dont on est en train de faire un héros national, qui s'appelle Arnaud Beltran. Alors, Arnaud Beltran, sachons-le, c'est un haut gradé, c'est quelqu'un qui a été désigné comme étant directeur des opérations dans la reconstitution, en tout cas dans l'exercice de stimulation d'une attaque au sein d'un supermarché, dans le même département, pas très loin de là où je crois que c'était pas le même supermarché, mais bon, voilà. Et la reconstitution, vous pouvez la trouver sur vidéo, elle est là, donc on le voit, il est filmé avec les autres. Alors, une chose qui est extrêmement importante à savoir, c'est que ce héros, entre guillemets, était haut franc-maçon, ou en tout cas franc-maçon. Et à ce titre-là, on peut dire que c'est quelqu'un qui devait être très bien noté, puisque le haut de la pyramide de... Alors déjà, notre ministre des armées, le Drian, est franc-maçon au troisième degré, un certain nombre de généraux de cette armée française, je ne sais pas s'ils le sont tous, en tout cas il y en a un bon paquet qui le sont, donc on a clairement affaire à quelqu'un qui est dans le coup, comme on dit. Donc ça, c'est lui. Alors, lui, puis j'en viendrai au deuxième protagoniste après, qui est le petit crétin de 25 ans qui s'est fait buter après avoir fait son travail, puisque je l'imagine qu'il a été payé, ou en tout cas sa famille a dû recevoir un certain nombre de subsides. Donc il était fiché S, on y reviendra après. Alors, ce Arnaud, on va supposer, je vais émettre des suppositions, puisque là je me transforme un petit peu en Colombo, donc qu'il a été par ses frères trois points, je vous rappelle que la Grande Loge de France a fait un communiqué en disant qu'elle avait perdu leur frère, etc., etc. Enfin, le truc est sorti ce matin ou hier. Donc, on suppose qu'un truc comme ça, donc un rite sacrificiel, avec une date, la question de la numérologie et des dates est toujours très très importante, donc c'est quelque chose qu'ils savent très très longtemps à l'avance. C'est prévu depuis de longue haleine. Et donc, on va se mettre dans la peau de... Alors voilà, la hiérarchie convoque Arnaud Beltrame, frère, et lui dit, voilà, nous t'avons désigné comme... Et il lui raconte le plan, d'accord ? Alors, ça, quand on recoupe avec d'autres trucs, on arrive à reconstituer. Alors, une chose que j'ai apprise aujourd'hui en lisant, c'est peut-être un d'entre mes contacts qui m'a lancé ça, c'est un article de Midi Libre, donc c'est pas vraiment ce que j'appelle un truc complotiste, qui m'a appris que le propre père de ce Arnaud Beltrame avait disparu depuis des mois et des mois, et que son corps avait été retrouvé, alors je ne sais plus où, dans le Gard, je crois, sur un bateau, donc mort, alors fin février, vers le 25-26 février de cette année, que la recherche en ADN avait pris du coup quelque temps, et que ça remonte à une 10-12 jours, pas plus apparemment, enfin, si je ne me trompe pas trop dans les dates, je crois que c'est ça, c'est 10 jours, on a pu l'identifier, le père, donc, d'Arnaud, d'accord ? C'est étrange, quand même, hein, donc ce qui veut dire que, là, quand il y a eu l'enterrement même d'Arnaud, ça s'est passé, je crois, dans le même patelin, c'est donc le même maire du patelin du Gard qui a fait, donc, les deux enterrements, et qui dit, c'est quand même incroyable, il était là il y a 10 jours, mais simplement, il était à l'enterrement de son propre père. Donc voilà le fait que j'ai appris, il y a de ça, à peu près deux heures, et qui, vous allez voir, s'insère admirablement dans la machine. Alors, donc, on reprend le flashback, donc, Arnaud vient d'être, comment dire, informé par sa hiérarchie, il a donné donc son aval, pour participer activement à cette machination de ses frères. Ok ? Alors, la question à se poser, c'est, on le sacrifie, on ne le sacrifie pas ? La réponse, je pense, elle se trouve dans les rituels de la haute franc-maçonnerie, pour lesquels le fait d'organiser de faux meurtres, ça fait partie des rituels qu'ils suivent à partir d'un certain grade, grade qu'avait dépassé le Arnaud en question. Donc, évidemment, réellement, ça me semble aller de soi, dans l'hypothèse que je formule, qui, je vous le rappelle, est une hypothèse et rien de plus, mais qui me semble tenir tout à fait la route, il n'a jamais été question que Arnaud Beltrame meurt réellement, et que donc, à l'heure où je vous parle, il est ailleurs, sous une autre identité, et il sera très probablement, si ce n'est déjà fait, exfiltré dans un pays lointain, avec un nouveau passeport, avec sans doute la compagne avec laquelle il a prévu de se marier en juin, c'était en juin de cette année. Donc, revenons dans la peau d'Arnaud, il y a quelque temps. Alors, si vous avez pour mission, on va essayer de se mettre à sa place, de participer à un truc pareil, et, soi-disant, mourir, mais en fait, non, vous êtes extradé dans un autre pays, le tout avec du fric, voilà, voilà, se pose une question absolument évidente, c'est les plus proches. Et c'est qui les plus proches ? C'est vos parents, et si vous êtes en couple, votre compagnon ou votre compagne. Et donc, la question là se pose, concrètement. Je pense qu'il a dû en parler, évidemment, avec sa hiérarchie, et que, à corps, il a dû y avoir sur le thème, bon, tu mets tes parents dans la confidence, nous saurons les défrayer, etc., etc. Alors, d'après les informations que j'ai, la famille même des parents d'Arnaud est une famille de catholiques, de catholiques très pratiquants. D'ailleurs, la maman a donné une interview, entre autres, très récemment, au magazine La Vie. D'accord ? Alors, on va supposer que, toujours une supposition, mais elle me semble tout à fait s'insérer dans la logique des faits. Vous savez, vous expliquez un truc pareil à deux parents qui sont en plus de fervents catholiques. Ok ? Donc ça, c'est lourd, hein, quand même, comme affaire. Parce qu'il faut quand même en dire un petit peu, quoi. Et on va supposer quelque chose qui est tout à fait plausible. C'est-à-dire que, d'un côté, il y a le point de vue de papa, et de l'autre, le point de vue de maman. Et que les deux, qui sont des septuagénaires, n'ont pas la même position sur la chose. C'est-à-dire que, d'un côté, on a le père, pour qui ce truc est vraiment insupportable, et il ne peut pas... et il le fait savoir, on peut l'imaginer, à son fils, qui ne va pas fermer sa gueule, concrètement, parce qu'il a compris ce qu'il y avait derrière. Et que, sa religion, son système de croyance, et ses valeurs humaines, font que, il risque, clairement, de dévoiler le poteau rose. Donc ça, c'est du côté papa. Du côté maman, on peut supposer que, cette femme, ça aurait été très très dur pour elle à avaler, mais que, c'est mon fils, la chair de ma chair, et je ne veux pas, m'opposer à la fois à mon fils, certes, tout ça me terrorise, mais que puis-je y faire ? Je vais aller à pénitence, etc. Et donc, on va se retrouver avec un père qui se retrouve dangereux. Ben oui, parce que prêt à parler. Et on peut supposer, soit, que Arnaud a délivré cette information à sa hiérarchie, soit, ce qui me semble plus plausible, puisqu'il s'agit de son papa, que, par écoute téléphonique, et filature et autre chose, la hiérarchie même franc-maçonne de Arnaud est par elle-même découverte qu'il y avait un très gros risque à laisser ce monsieur en vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Ben, on va organiser un suicide. Donc, d'abord, une disparition. Bon, le monsieur est en bateau. Alors, il a laissé des lettres, des écrits, disant, alors, c'est très très précis, en gros, c'est mon... ma voiture, vous la donnez à quelqu'un de ma famille, mon bateau, c'est pareil, la place de bateau, j'en fais cadeau, je quitte ce monde, point. Voilà. C'est un... dans... disparition et suicide totalement inexpliqués, inexplicables, dans la vie d'un monsieur qui est un fervent catholique, pour lequel le suicide est quelque chose de forcément défendu, hein, c'est... on le sait tous, ça. Et puis, sauf erreur, ce monsieur, on ne lui connaissait aucune tendance suicidaire et de vouloir, à cet âge-là, surtout, 72 ans, quitter les siens, quitter la vie, quoi. Et aller à l'encontre de ses croyances les plus chères. D'accord ? Donc, du coup, cette thèse, elle semble tout à fait plausible. Je ne sais pas si elle est juste, mais en tout cas, ça tient la route, quoi. Ça tient la route, et donc, on se retrouve avec quoi ? Donc, Arnaud, son père a disparu, il est toujours franc-maçon, il est toujours dans la hiérarchie, donc il fait son job, et en décembre, en tant que directeur des opérations, il va donc superviser l'opération de simulation. Et puis, on arrive à la date tout à fait étrange sur le plan numérologique du 23 mars, et là, il va réellement faire ce qu'on appelle son scénario, son rôle, il va jouer son rôle, quoi. Et alors, c'est quoi jouer son rôle ? C'est jouer le partenaire de jeu du petit daïchiste, soi-disant, qui est à l'intérieur, qui a donc déjà, si ma mémoire est bonne, fait couler le sang, et donc, le rôle d'Arnaud, c'est de feindre d'être celui qui va servir de mener d'échange. Donc, on a affaire là, je vous rends compte, ce que j'ai dit dans la vidéo ce matin, à quelqu'un qui est quand même un très grand professionnel, qui est surentraîné, qui va étrangement débarquer là-dedans sans être suivi et accompagné par qui que ce soit, évidemment sans armes, ce qui veut dire qu'il va prendre le maximum de risques. On parle d'un homme qui entend se marier trois mois après, quand même, qui est forcément amoureux, d'accord ? Il y a peut-être un enfant en route ou un projet d'enfant. Eh bien, il y va, quel sens de la dévotion cet homme ? Et il y va d'autant plus, je dirais, courageusement que dans ma thèse, il sait qu'il n'y a aucun risque puisqu'on va faire semblant de le tuer. Donc, il rentre et puis, il se fait buter par un môme de 25 ans sans parvenir à lui ôter l'arme des mains, ce qui est quand même un petit peu étonnant. Sans témoins aussi. Et alors, le truc qui est super étonnant, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est dans un supermarché, nous sommes d'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans les supermarchés, messieurs, dames ? Il y a des caméras de surveillance. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'extraits de ces films caméras de surveillance passés à la télévision chez BFMVC ? Étonnamment ? Non. Ben non, il n'y en a pas. Ou s'il y en a, je ne les ai pas vues, elles ne doivent pas être très précises. Et en tout cas, si on étudiait ces trucs-là, je suis sûr qu'à la loupe, on trouverait des trucs très très étranges comme on a pu en trouver lors de... quand ils avaient tiré sur les coulis balis à Charlie Hebdo. On s'était rendu compte, tiens, c'est marrant, en zoomant, Koulibaly, quand on lui tire dessus, il a des menottes. Bon, on trouverait peut-être des trucs comme ça, vous voyez ? Donc, je reprends mon hypothèse. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a une victime sacrificielle de plus, parce que celui-là, il faut qu'il se taise. Il est assermenté par rien du tout, puis c'est un crétin. Il est tombé dans un traquenard, comme c'est le cas des gars qui ont fait le Bataclan, tout ça. Donc lui, il va servir de coupable idéal. C'est le crétin de 25 ans dont on vient de retrouver la nénette qui est, paraît-il, elle aussi, fiché S. Donc là, les informations, ils sont en train de tourner en boucle en ce moment sur plusieurs fictions. Alors, il y a la fiction du héros, qui n'est pas mort. Il y a la fiction de ce gars qui est un petit crétin qui a décidé ça tout seul dans sa tête et qui est un fiché S et qui est marocain et qui est dans l'islam et qui a une petite copine et que c'est pareil et tatatatata. On rajoute là-dessus ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire une espèce de curiel émotionnel qui fait qu'on ne réfléchit plus parce qu'il ne faut surtout pas réfléchir. On rajoute là-dedans des tas de pseudo-experts de rien du tout qui sont payés par la presse des 9 milliardaires pour nous raconter carabistouille sur carabistouille. On se prépare une bonne petite loi des fake news pour faire taire les voix dissidentes genre Ma Pomme et d'autres qui s'expriment très très différemment sur le fond même de ces très très étranges dossiers. On se retrouve avec... Alors ça, ça m'a étonné aussi, la maman. La maman, je n'ai pas de raison de lui faire... Alors, mettons-nous dans sa peau à cette femme. Ça doit être terrible, sa vie. Alors, elle est censée, je dis bien censée, bon, elle a perdu son mari, ça c'est sûr. Elle le sait depuis fin février. D'accord ? Donc c'est une épouse en deuil catholique. Une épouse en deuil qui, d'après mon scénario, est au courant. Donc qui doit savoir que son mari s'est fait assassiner. D'accord ? Qui, là, intervient pour parler de la mort de son fils qui est en fait pas mort, d'après ce que je vous ai exposé précédemment, et qui est donc... On est censée... On est d'accord ? Elle est censée avoir perdu il y a quelques semaines seulement son époux. Ça doit faire des décennies qu'ils sont ensemble. Puisque lui, il a 41 ans, je crois, Arnaud. Donc ça fait 45 ans que les parents sont ensemble. Elle vient de perdre l'homme de sa vie. D'accord ? Et elle vient de perdre son fils. Il y a trois jours. Expliquez-moi ce qu'une femme bonne catholique de sur quoi, sur laquelle je n'ai absolument rien, alors, l'interview de la vie, ok, mais qu'est-ce qu'elle fait à la radio en plein deuil ? Est-ce que c'est une urgence d'aller répondre aux questions de M. Tartampion à la radio ? J'ai écouté un peu de cette interview. Je répète que je n'ai toujours rien contre cette femme qui est une femme en deuil de son époux. C'est certain de son fils. J'ai d'énormes doutes. J'ai trouvé que ça sonnait faux. Mais faux. Pour moi, c'est de la comédie. Et ça faisait partie du deal. Elle n'avait pas le choix. Ça fait partie du plan com. C'est ça que je veux dire. Et le plan com, il joue sur quoi ? Le storytelling, l'émotionnel, donc le familial. Et elle a donné une interview où le fond du fond attend les questions qui lui ont été posées, que les réponses qui lui ont été fournies. Ça joue que là-dessus. Et je rajouterai un dernier élément concernant l'interview de cette femme. c'est que maintenant, mettons-nous sur un plan purement éthique. Je suis journaliste. Est-ce que vous croyez que c'est éthique que de demander à une mère en deuil qui est en plus une épouse en deuil que de débarquer séance tenante d'une station radio ou de lui envoyer un reporter pour prendre en live sa parole ? Vous ne trouvez pas ça absolument indécent ? Ça en fait quand même des trucs étonnants dans cette drôle d'histoire. S'il fallait que je fasse une synthèse, pour moi, c'est une immense manipulation. Le scénario est écrit depuis belle lurette. Il mixe à la fois la haute franc-maçonnerie, des rituels sataniques, une famille catholique traditionnelle dont les deux parents ont été au courant, dont le fils qui est un assermenté de la militaire, mais aussi un frère trois points et complètement mouillé, avec des difficultés à pouvoir tenir sur cette ligne de la part de tous les membres de la famille, avec un faux suicide, avec un plan de com' monstrueux sur le registre purement émotionnel autour de la fabrication d'un faux héros national, d'une émotion construite sur des falsifications, une mère utilisée, j'imagine, à son corps défendant pour intégrer le plan com' gouvernemental là-dedans. On est face vraiment, je trouve, à une arsouillerie franc-maçonne et alors, étonnamment, parce que, vous voyez, moi, ce truc-là, il m'a fallu une journée pour essayer de le décortiquer et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul et on en a d'autres, il y en a d'autres avec lequel je suis en contact, Fabrice, je te salue, tu m'as énormément aidé, Freddy, pareil, qui, il faut qu'on va être plus intelligent quand on est en groupe et on est un certain nombre à se dire, non, ça ne tient absolument pas la route, cette histoire, c'est cousu de fil blanc, c'est une manipulation totale et, pour conclure, je dirais que, comme on a affaire à des gens qui passent leur temps à toujours baratiner, toujours manipuler, toujours mentir et, et avec le temps, moi, ce que je remarque, c'est qu'on va de plus en plus vite, nous, qui sommes éclairés et éveillés et au courant des choses, à défaire leur scénario parce qu'ils font toujours le même, en fait. Le coût des attentats, entre nous, c'est toujours la même manip, le coût des, comment dire, des droits de l'homme au Proche et Moyen-Orient, c'est pareil. Ils ne renouvellent pas leur scénario, les mecs. Alors là, je veux bien comprendre que la dimension familiale, elle innove un petit peu, ce qui fait que le cas est plus intéressant, je trouve, que d'habitude. Mais quand même, c'est pas si compliqué que ça, entre nous, de le décrypter. Et, je vais vous dire, je vais terminer là-dessus, ils s'en doutent, évidemment, qu'ils se doutent qu'il y a un certain nombre de citoyens qui en ont dans la caboche et qui vont voir les ficelles et évidemment, ils vont se faire repérer. Nous, nous sommes faits repérer. Cette vidéo, j'imagine qu'elle va être regardée en haut lieu. Oh là là, celui-là, il va falloir l'avoir de près. En plus, c'est pas terrible parce qu'il n'est pas sur le sol européen, ça ne va pas être simple de le choper. Bon, j'ai absolument aucune trouille à titre personnel parce que, je vais vous donner mon sentiment, vous savez que je suis un très bon chrétien, mais en dehors des religions. Et pour moi, c'est mon Jésus qui me donne la lumière. C'est tout ce que je fais, tout ce que je vis, tout ce que j'écris, tout ce que je compte. C'est pas moi, c'est lui. Moi, je suis le vecteur, j'ai juste été désigné, élu, et c'est génial parce que je fais partie d'une bande de gens éclairés et agissants. Et eux, bon, ils doivent s'en douter aussi. Donc, ils doivent se dire, le petit père, on va essayer de le laisser sur le castelet le plus longtemps possible pour voir jusqu'où il nous conduit. Moi, si j'étais eux, je résonnerais comme ça. Et comme je ne les prends pas pour des cons, je pense que c'est comme ça qu'ils résonnent. C'est pour ça que je n'ai aucune peur de me faire buter à quelque moment que ce soit par des agents du service, des services secrets français ou américains ou je ne sais quoi. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. les commentaires sont les bienvenus. Alors, il y en a eu 2-3 sur la vidéo précédente. Il y en a un qui s'appelait Le Vieux. Il s'est fait assassiné par 4 ou 5 d'entre vous. Wouah ! Oh là 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 ! Il y a des graves. Bon, enfin bref, ça fait partie de la vie. Ce qui compte, c'est les autres. C'est ceux qui sont dans la lumière. Allez, à bientôt. À demain. Sous-titrage ST' 501